Musique Salut les gars, bienvenue chez moi Musique 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 Aujourd'hui on va faire un appartement Personne ne me l'a demandé mais j'aurais envie de faire ça donc je vais le faire. Si vous ne me connaissez pas je m'appelle Juliette, j'ai 24 ans je vis à Londres avec mon copain depuis un an et je suis chanteuse et voilà et je fais du Youtube, ça fait pas longtemps mais j'adore faire ça donc je continue même si vous aimez pas, voilà donc du coup j'ai décidé de faire un appartement tour parce que moi c'est des vidéos que j'adore regarder déjà et je me suis dit que c'était une bonne idée pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce qu'est la vie à Londres et puis l'appartement est très joli, c'est petit mais c'est fonctionnel donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer tout ça, peut-être que ça peut vous donner des idées et peut-être que ça vous donnera envie de venir à Londres, voilà c'est parti donc ici nous sommes dans le couloir c'est la porte d'entrée et quand on rentre, on arrive directement sur la pièce de vie, nous avons ici d'abord un placard très grand, on a mis nos manteaux d'hiver l'aspirateur, la serpillère, des affaires en bas genre tijama jogging et en haut tout un foutoir, je vais vous montrer voilà c'est un peu le bazar ensuite quand vous rentrez directement vous avez la cuisine qui est toute équipée donc ça c'est trop cool et franchement les propriétaires parisiens là prenez-en de la graine parce que eux ils te louent des cages à poules, y'a rien dans la cuisine y'a même pas de cuisine, là dans un tout petit espace ils ont réussi à te mettre un four, un micro-ondes un frigo, une machine à laver là-bas enfin franchement on manque de rien donc ici on a un petit frigo bon c'est pas très grand mais ça fait l'affaire et ça suffit, nous on est que deux donc on a pas besoin de faire des ravitaillements de fou on a un petit mixeur qu'on a rajouté on a un petit potager maison que Joseph a eu pour son anniversaire on adore ce truc, la première fois on a fait pousser du basilic et du thym, ça a trop bien marché là on a mis des fraises, franchement elles sont un peu longues à la détente, j'espère qu'elles vont pousser y'en a plein de petites là qui devraient arriver on a un petit plateau avec un vide-poche où on met nos clés, nos trucs qu'on prend avant de partir qui vient de chez H&M Home je crois une petite bougie qui sent trop bon qui vient d'une petite boutique à King Cross dans ce placard on va avoir tout ce qui est sel, poivre, lave-vaisselle je vous jure que le lave-vaisselle vraiment, ça change la vie pour moi, si t'as pas de lave-vaisselle c'est une source de disputes c'est insupportable de faire la vaisselle déjà tu cuisines, tu fais les courses tu rigues, tu racques, tu ranges faut en plus nettoyer ? non on va avoir la poubelle, les croquettes de Prisco les produits ménagers dans ce placard, on va avoir tout ce qui est vaisselle, verre, couvert, bouffe, bouffe et plat le fait que la vaisselle soit mélangée à la bouffe que les plats, les casseroles, ça rentre pas c'est vrai que c'est un peu pénible mais ça va, soit y'a de la place et on peut stocker ensuite ici, on a un autre grand placard avec la machine machine qui fait aussi sèche-linge donc ça vraiment, c'est génial puisqu'on se retrouve jamais avec un étendoir un étendage, je sais jamais ce qu'il faut dire en plein milieu du salon, enfin bref donc là, c'est chez moi et là, c'est chez Jo c'est tout en bazar parce qu'il vient de faire sa valise et il est parti et en haut, c'est encore plus le bazar y'a tous nos dustbags les draps, la lessive pareil, si je devais donner un bémol à cet appartement ce serait le rangement en fait, Joseph me l'a dit et il a raison en soi, l'appartement il est fait pour une personne dans le sens où en termes de rangement c'est un peu juste genre Joseph et moi, on adore les fringues et du coup, on se retrouve un peu à court de place et on sait plus trop où mettre nos affaires donc c'est un peu le problème pour moi, il manque un peu une commode il aurait dû avoir une commode après, il faut savoir que nous, on n'a pas acheté de meuble parce qu'on savait pas déjà combien de temps on allait rester on savait pas si on allait rester au Royaume-Uni on a loué l'appartement que pour un an donc c'est vrai qu'on n'a pas acheté grand chose parce que si tu te mets à déménager et tout et que t'habites pas dans le même pays et que tu dois rentrer en France, c'est compliqué du coup, on est resté un peu comme ça l'appart est meublé donc les meubles ne sont pas à nous il y a quelques trucs des décos qui nous appartiennent comme le mixeur, le potager, ça, le petit truc tout ce qui est vaisselle et tout, c'est à nous mais tous les gros meubles ne nous appartiennent pas donc voilà, une petite vue d'ensemble sur la cuisine cuisine qui se ferme elle se ferme entièrement t'as l'autre porte-sit, tu peux la fermer et d'un coup, ça ressemble à un placard vous voyez donc je vous montre quand même mon entrée avec la porte, l'interphone ici, les interrupteurs, ils sont trop cools parce que t'appuies dessus et après tu règles l'intensité ici, c'est la porte de la chambre mais je vous montrerai après et donc là, sur la gauche, on a la table où on mange et où on travaille c'est pour ça qu'il y a tous nos petits cahiers nos petites affaires ça, c'est une lampe que mon père m'a offert à Noël d'un designer, je sais plus le nom je l'adore ici, on a une petite broderie elle est marquée J et J avec un coeur c'est moi qui l'ai fait la mante Joseph m'a appris à broder et j'adore on a un diffuseur d'odeurs super cool des magasins, nos stylos enfin tous nos trucs pour travailler ainsi qu'un tas de lunettes dans le petit coin sous la table nous avons Priska qui vit sa best life parce que je lui ai donné un honneau ça va Priska ? la télé télé qui s'articule donc le canapé n'est pas en face mais c'est pas un problème parce qu'on peut la tourner comme on veut en bas, ici vous avez mes petites dégouts vu que la cheminée est petite ça fait vite encombrer on a tout mis en bas au moins c'est clair, c'est propre machin, truc la gamelle de Prisco notre cagette avec les livres qu'on doit lire ou qu'on a lu ici, c'est mon coin esthétique on va dire donc là, il y a le grand miroir ici, il y a ma cagette pour me coiffer et me maquiller je me prépare toujours le matin à même le sol par terre, ici je ne me prépare pas dans la salle de bain parce que les spots viennent du plafond et du coup, je n'aime pas la lumière et dans la salle de bain, il n'y a pas de prise vous avez mon truc préféré la plante de Joseph je ne sais pas comment il l'a appelée mais en tout cas, il l'aime très fort son arrosoir il est vraiment trop content d'avoir ça et ensuite, ce tabouret cette petite lampe lapin avec les deux livres je trouve ça très très joli donc cette petite lampe on l'a trouvée dans un magasin achordite qui s'appelle Goodwood ainsi que le tabouret c'est Joseph qui a trouvé ça c'est très sympa les fenêtres sont très grandes donc ça permet de faire entrer la lumière c'est super le canapé donc petite vue d'ensemble donc le canapé très joli, très simple avec la télé petite vue d'ensemble avec Prisca au milieu franchement, c'est très agréable à vivre très très agréable à vivre ensuite, nous allons aller direction chambre, salle de bain un petit lit de place les draps viennent de chez Primark du coup, nous on a acheté deux portants parce que Fashion Victime qu'on est on n'avait pas du tout assez de place donc ici, vous avez le mien avec mes sacs et tout ce qui tient sur cintre il faut savoir que sous le lit il y a au moins 4 valises qui sont remplies vous avez la table de nuit avec des petites fleurs une bougie et une boîte à bijoux qui viennent de chez Primark la lampe vient de chez Ikea donc ici, on a pu caser quand même quelques paires de pompes en soi, l'appartement il est super agréable il est très lumineux et ça franchement c'était hyper important parce que vu qu'ici l'hiver, les journées sont courtes pour nous, c'était important qu'il y ait une belle entrée de lumière donc la chambre elle est vraiment bien elle est spacieuse c'est super le seul petit problème c'est que la salle de bain est dans la chambre et Joseph, à chaque fois je lui dis ah mais on pourrait garder cet appart en septembre si t'es prêt à Londres et il me dit non j'en ai marre de f*** dans la chambre et je comprends son expression puisque la salle de bain en fait elle est là alors le problème c'est pas qu'elle soit près de la chambre ou quoi c'est juste qu'il n'y a pas de mur voilà tu vas dans la salle de bain on t'entend moi je trouve que c'est intelligemment fait parce qu'ils ont réussi à créer un espace qui n'existait pas mais c'est vrai qu'en termes d'intimité c'est un peu pénible donc la salle de bain on a le toilette le miroir avec mon côté et son côté beaucoup plus vite bon aussi il n'est pas là mais bon en temps normal il a un parfum de plus ensuite vous avez un petit lavabo donc c'est pour ça en fait que je me maquille pas ici ensuite on a la douche donc la douche elle est géniale parce que du coup elle est grande vu que tu te douches dans toute la salle de bain et c'est déjà fini on a déjà fait tout le tour de l'appartement point positif de cet appartement on est en plein centre de Londres c'est à dire qu'on a le luxe de pouvoir tout faire à pied moi je veux travailler à pied Joseph va à l'école à pied déjà on prend jamais le métro c'est génial parce que moi c'est vrai que je suis pas une fervente des transports en commun j'aime pas trop ça j'adore marcher parce que quand tu marches tu peux voir le paysage tu peux te balader t'apprécies tu vois puis en même temps tu bouges ton corps je trouve ça trop sympa pour tout ce qui est fourniture certains draps les oreillers les couettes couverts les assiettes tout vient de chez Ikea Joseph il avait fait une énorme commande il faut savoir quand même que Londres c'est une ville très chère et en terme de loyer c'est vraiment très très cher genre Paris à côté c'est cadeau j'abuse pas quand je vous dis ça mais voilà si vous cherchez un appartement étranger faites attention prenez-vous y à l'avance contactez les agences j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un peu court j'ai beaucoup parlé pour vous dire pas grand chose j'avais très peur de faire cette vidéo parce que moi j'ai la phobie du mauvais oeil et je sais très bien qu'il y a des gens qui me foutent l'oeil tout le temps là et vraiment je crains et je fais les cornes ok vous pouvez me porter l'oeil et me dire ouais mais l'appartement je m'en fous j'ai vraiment trop peur de ça à chaque fois que je dis je sais pas il y a quand même qui me dit alors ça va dans ta vie et je dis ouais tout va bien et que derrière il se fasse un truc qui va pas je me dis putain il va porter l'oeil tout le temps et c'est pour ça je parle jamais de ma vie à ce moment je me suis dit allez je vais faire l'effort je vais partager ça avec eux c'est cool qu'ils vont un peu qu'on ait la vie à l'étranger donc je fais les cornes vous pourrez pas me foutre l'oeil voilà bisous Sous-titres par Jérémy Diaz